Oui, bon alors on est en période de vote, mais moi je vote pas, parce que pour moi la droite, la gauche, tout ça c'est pareil, c'est la même merde. Le président, il a du pouvoir, certes, normal, tu vois, mais le vrai pouvoir, ce sont les banques qu'ils ont. Ce sont eux qui créent l'argent, qui inventent toute forme de monnaie, etc. Ce sont eux qui ont le vrai pouvoir. Mais vu qu'ils sont assez intelligents pour ne pas se mettre en avant, ils ont besoin d'une marionnette. La marionnette, c'est le président. Le président, dès qu'il y a une merde, on va cracher sur qui ? On va cracher sur le président. En fait, imagine ça, il y a une main, tu vois, il y a une main, ce sont les banques. Elle va tenir un jouet. Le jouet, c'est le président. Et devant, il y aura des chiens. Le chien, c'est nous, c'est le peuple. Il va agiter le jouet. Mais quand tu fais ça devant un chien, le chien va mordre le jouet ou va mordre la main ? Il va mordre le jouet. Et bien c'est comme ça, tu vois. On est trop occupé à mordre, à crier, à critiquer le président, donc le jouet, qu'on ne voit même pas celui qui tient le jouet. Les banques, on ne voit même pas tout ça. Alors que je suis sûr qu'au fond de nous, on le sait tout ça. Mais je ne sais pas, il y a tellement de manipulation, tellement de lavage de cerveau, on préfère cracher sur un président. En gros, si tu crois au vote, c'est que tu penses que tu vas choisir ton maître. Tu es juste un chien qui va choisir son maître. Parce qu'à la fin, ce sera pareil. Tu auras juste le choix en fait entre la combinaison anale-fellation, fellation anale. Mais à la fin, c'est pareil. Tu auras du mal à parler, tu auras du mal à marcher. C'est pareil. Eh, tu n'as pas remarqué, c'est toujours comme ça. Au début, tu es content. Ouais, le président que je voulais est élu. Mais à la fin, tu te plains. Parce qu'il n'a pas respecté ses promesses. C'est toujours comme ça. On élite toujours celui qui a la meilleure parole. Celui qui va mentir le mieux. Et on tombe. Enfin, les gens tombent toujours dans le panneau. C'est ça que je trouve marrant. En 2012, dès que Hollande s'est fait élire, les gens étaient contents. Ouais, super, Hollande, il est président. Ouais, ceci, il va faire cela. Eh, je m'en souviens, les gens en bas de chez moi, ils sont sortis, ils ont crié comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde ou je ne sais pas quoi. Cinq ans après, qu'est-ce qu'il se passe ? On lui crache dessus, on le vanne. C'est toujours la même histoire. Au début, tu es content. À la fin, tu as la haine. C'est toujours la même histoire. Mais les gens, non, ils y croient encore. Ouais, je vais voter. Là, le changement, c'est maintenant. Oui, non, ce président, il a dit qu'il allait faire ça. Allez, il faut le croire. Il faut voter, il faut voter. C'est toujours pareil. C'est toujours la même merde. Il va mentir pour accéder au pouvoir. Dès qu'il est au pouvoir, intouchable. Tu ne peux rien faire contre lui. En fait, tout ça, ça me fait penser à d'autres situations. Vincent, du genre, dès qu'un mec, il veut gérer une meuf. Là, c'est la même histoire. Au début, il va être au taquet. Il va tout donner. H24, 7 jours sur 7, il va lui parler. Il va lui payer le resto. Il va la sortir. Il va au ciné. Il va tout payer. Dès qu'il l'a baisé, ça y est, il l'a lâché. La meuf, elle est là. Elle aura la haine. Ouais, pourquoi tu es comme ça ? Le mec, il s'en fout. Il l'a baisé. Tu peux te dire ce que tu veux. Il a eu ce qu'il voulait. Le président, c'est pareil. J'ai fait des promesses. Je t'ai promis cela. Je vais faire ça. Toi, tu es content ? Oh oui, il a dit qu'il allait le faire. Bon, il faut que je vote pour lui. Dès qu'il a accès au pouvoir, dès qu'il est président, tu veux faire quoi ? Il est président. Il t'a baisé, ça y est, c'est fini. Tu veux faire quoi ? Et bien là, c'est pareil. Il t'a baisé. Tu as beau parler, tu as beau le critiquer, c'est mort. C'est toi qui as choisi. C'est toi qui as dit, c'est toi le président. J'ai voté pour toi. Je t'ai donné le pouvoir. Tu veux faire quoi maintenant ? Et ça, c'est drôle parce que tu vois, on crache toujours sur un président. On lui crache dessus, on le critique. Ouais, il devrait faire ça. Il aurait dû faire comme ça. Il a dit qu'il allait faire ça, mais il ne l'a pas fait. Tu crois que c'est facile de diriger un pays ? La plupart des gens, ils ne savent même pas se diriger eux-mêmes. Et tu penses vraiment qu'un seul type, il peut diriger des millions de personnes ? C'est n'importe quoi. C'est impossible de satisfaire tout le monde. C'est impossible. Tu sais pourquoi ? Parce que tout le monde ne veut pas la même chose. Donc, comment tu veux satisfaire tout le monde en sachant que tout le monde ne veut pas la même chose ? C'est toujours la même histoire. Le président qui vient, il va lui faire des promesses. Ça va satisfaire un groupe de personnes. Mais il y aura un autre groupe de personnes qui n'auront pas voté pour lui. Donc forcément, tout ce qu'il va faire, ils ne seront pas satisfaits. Ce président va sortir. Il y aura un autre président qui va rentrer. Ce président va satisfaire ce groupe de personnes. Mais l'autre groupe de personnes, ils ne seront pas satisfaits. Comment ça marche tout ça ? Tu vas toujours cracher sur un président, mais il y aura toujours les mêmes choses qui vont se passer. C'est toujours pareil. Et en plus, il y a un truc qui me fait rire. C'est qu'on va toujours sortir l'argument. Mais tu sais, il y a des gens qui sont morts pour que tu aies le droit de vote. Tu sais qu'il y a des morts. C'est un truc de ouf. Il y a eu des morts qui étaient pour le droit de vote. Mais il y a eu aussi des morts qui étaient contre le droit de vote. Ça se passe comment ? En fait, moi, j'ai l'impression que quand il y a des morts, ça légitime plus la chose. Tu sais que là, il y a des mecs, ils meurent au nom de Dieu. Il y a des mecs qui tuent au nom de Dieu. Donc, il y a des morts. Est-ce que ce qu'ils font, c'est plus légitime parce qu'il y a des morts ? Est-ce que ça justifie plus leurs actes parce qu'il y a des morts ? Donc, ne me sors pas l'argument. Oui, il y a eu des morts pour que tu aies le droit de vote. Je m'en bats les couilles. Et il y a des morts qui étaient contre le droit de vote. Est-ce qu'on calcule leur avis ? Mais de toute façon, tout ça, mort ou pas, droit de vote, contre le droit de vote, etc., rien à foutre. Pour moi, tout ça, c'est juste une illusion. On te fait croire que tu as le pouvoir, mais à la fin, tu n'as rien du tout. Et pour ça, je vais citer Coluche. Coluche a dit, si tu connais son histoire, tu vois, un minimum, si voter et changer quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. Il faut que tu réfléchisses un petit peu à cette situation. Je ne sais pas si c'est complètement la vérité, mais réfléchis un petit peu sur ça. En fait, ça me fait rire parce que les gens pensent vraiment qu'on vit dans une démocratie. C'est-à-dire que le peuple va choisir un président qui va servir l'intérêt du peuple. C'est le peuple qui choisit. Mais en vrai, on vit dans une putain d'oligarchie. C'est juste un petit groupe de personnes qui ont le pouvoir. Et nous, on est là, on les laisse avoir ce putain de pouvoir. Et on pense vraiment qu'avec un putain de vote, ça va changer. C'est tout simple. Aussi longtemps que les gens vont croire à la politique, le monde, il restera tel qu'il est. Le système en place, il restera tel qu'il est. Si tu crois à la politique, tu penses vraiment que des présidents, des ministres, l'Assemblée, je ne sais pas quoi, toutes ces personnes sont là pour toi, pour ton intérêt. Mais si tu crois vraiment ça, le monde tel qu'il est, il restera pareil. Et c'est trop marrant parce que les gens, ils ne connaissent rien à la politique. Moi-même, je n'y connais rien. Mais les gens, ils ne connaissent rien à la politique, mais ils te disent, il faut que tu votes, il faut que tu votes. Pourquoi ? Les gens, ils ont cette obligation. C'est devenu un devoir. On a tellement été formaté qu'on pense avoir le pouvoir, qu'on se dit qu'il faut voter quoi qu'il arrive. Les gens, ils ne savent même pas pour qui voter, là. Oui, on doit voter parce qu'il ne faut pas que Le Pen passe présidente. Il ne faut pas que Le Pen passe présidente. Donc, il faut que je vote n'importe qui, mais il faut que je vote. C'est ça, le motif ? C'est que tu dois voter pour qu'une personne ne passe pas présidente. Bah, bravo. Moi, je préfère ne pas voter et savoir pourquoi je ne vote pas, que toi, tu votes parce que tu ne veux pas qu'une personne passe présidente. C'est intelligent, ça, comme façon de penser. Tu vois, les gens, ils parlent, ils croient qu'un président, il peut tout changer. Ils dirait que c'est un super héros. Le président, il a dit, enfin, le candidat, il a dit qu'il allait faire ça, mais vas-y, vérifie ce qu'il peut le faire. Il veut augmenter le SMIC, par exemple. Tu prends où cet argent pour augmenter le SMIC ? Oui, tu prends dans ce... Vas-y, vérifie. Ouais, lui, il veut sortir de l'Union Européenne. Lui, il veut faire ceci avec l'Union Européenne. Vas-y, vérifie. Il peut vraiment le faire. Tu penses vraiment que les autres pays, ils vont donner leur cul pour satisfaire la France ? Ça ne se passe pas comme ça. Il y a plein de traités, il y a plein de lois, il y a plein de règles. Moi, je n'y connais rien et je prétends ne pas connaître. Et je ne prétends... Enfin, je ne prétends ne pas connaître. Non, attends. Bref, tu as compris. Je ne connais pas, donc je ne dis pas que je connais. Bref. En fait, tout ça, ça montre que les gens se cachent derrière un président pour s'enlever la responsabilité qu'ils ont dans leur vie. Tu te caches derrière un président, ça fait que tu lui donnes le pouvoir de faire ce qu'il veut. Mais toi, tu es là, tu es derrière, tu ne fais rien du tout et tu te permets de critiquer ce qu'il fait. Alors que c'est toi, tu lui as dit, vas-y, fais ce que tu veux. Enfin, fais ce que tu veux. C'est toi, tu as cru à ses mensonges et tu lui as donné le pouvoir d'appliquer ses mensonges. Mais quand il te ment, tu es étonné qu'il te mente ? C'est n'importe quoi, ça. Tu t'enlèves toi-même la responsabilité que tu as sur ta vie. Et tu te permets de cracher sur les gens alors que toi, tu es assis dans ton canapé, tu es devant ta télé et tu critiques. Tu penses que ton vote sert à quelque chose. Et tu penses vraiment que ces gens-là, ils ne vont pas profiter de cette situation. Tu lui donnes du pouvoir. Mais il va en profiter de ce pouvoir. Il ne va pas se tourner les pouces. Oui, bon, allez, je vais servir le peuple. Il ne sent pas les couilles de toi. Il voulait juste ton vote. Enfin, il voulait juste ton accord. Il voulait juste ton cul. Et il t'a eu. Et c'est tellement facile de laisser les gens décider à notre place et d'ensuite critiquer. Toi, tu es là, tu es posé, tu ne fais rien. C'est facile de faire ça. Tu vois, ceux qui demandent le pouvoir, il ne faut surtout pas leur donner. Ce sont eux les plus dangereux. Ils veulent du pouvoir, ils te demandent ton accord. Et toi, tu leur donnes, mais bien sûr qu'ils vont faire n'importe quoi avec. Bien sûr. Tu vois, le président, il vient, il prend sa thune et il se barre. Et même quand il part, il a encore de l'argent. Ils ont un salaire à vie. Et nous, on autorise ça. Quand tu votes, c'est dire que tu es d'accord avec ça. Tu te plains, oui, ils ont trop d'argent, moi, je n'ai pas assez, il faut augmenter les payes. Mais le système qui est en place, fait que c'est comme ça. Et tant que tu penses qu'avec ton vote, tu vas changer les choses. Tu veux niquer le système en passant par le système. Mais n'importe quoi. Et ça, ça vaut pas le vote blanc, tu vois. Tu veux niquer le système en passant par le système. Mais c'est n'importe quoi. Mais ça, c'est qu'on vit dans une putain d'illusion, mais les gens ne savent pas qu'on vit dans une illusion. En fait, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas savoir qu'on vit dans une illusion. Ils le savent, au fond d'eux, ils le savent. Mais la réalité est dure à voir. Elle est dure à accepter. C'est un truc de fou, ça. Tu vois, là, il y a un système qui est en place. C'est une machine qui est tellement bien huilée. Je ne vois pas comment on pourrait renverser ce système. Franchement, c'est un truc de fou. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de s'informer. C'est de s'éduquer. C'est de lire. Et ne pas être un mouton. Parce que là, les gens qui votent, qui pensent vraiment qu'ils peuvent changer un truc avec leur vote, qu'un président, il peut tout changer, qu'il va servir leur intérêt. Moi, j'appelle ça des moutons. Ce n'est pas un mec qui va changer le monde. Il va faire quoi, ce mec ? Il va juste venir. Tu lui donnes du pouvoir. Il va se servir tant qu'il peut pendant 5 ans. Et même après les 5 ans, il aura encore du pouvoir. Il aura encore ton argent. Comment on peut changer tout ça, tu vois ? Je ne sais pas. Et moi, je ne vote pas parce que tout simplement, je ne veux pas d'un maître. Je n'ai pas besoin de ce maître-là. J'aime bien les idées anarchistes. J'aime bien ça. Mais l'anarchie, en fait, dans ce monde-là, pour moi, ça relève d'une utopie. Il faudrait changer beaucoup de choses. Ça implique beaucoup de choses, beaucoup de facteurs. Et je ne crois pas que c'est possible, tu vois, dans ce monde-là. Et voilà, en fait, je ne sais pas comment on peut améliorer ce monde. Mais ce n'est surtout pas avec un président qu'on va améliorer ce monde. Enfin, c'est ce que je pense, tu vois. Donc, je vais finir avec 3 citations. 3 citations. La première, c'est de Napoléon Bonaparte. Lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers, ce sont ces derniers qui contrôlent la situation. Et non les dirigeants du gouvernement. Puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Deuxième citation, c'est de George Orwell. Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres, n'est pas victime. Il est complice. Dernière citation, c'est de George Carlin. Les politiciens sont là pour vous donner l'impression que vous avez la liberté de choisir. C'est faux. Vous n'avez pas le choix. Vous avez des propriétaires. Ils vous possèdent. Ils possèdent tout. Donc, voilà ce que je pense du vote. Je ne vote pas. Tu peux dire ce que tu veux. Je m'en bats les couilles. Peut-être qu'en commentaire, je vais me faire insulter. Peut-être que les gens vont dire ceci, cela. Mais je m'en fous. J'ai juste donné mon avis. Je te dis à la prochaine. D'ici là, paix, rire, amour. Hum hum.